... Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux grandes migrations de l'homo sapiens dans le monde depuis sa naissance en Afrique jusqu'à aujourd'hui. On va s'appuyer sur la génétique et plus précisément sur les haplogroupes du chromosome Y. Il existe d'autres indicateurs, mais je laisserai ça pour d'autres vidéos. Deux choses avant de commencer. D'abord, il faut savoir qu'il existe de grands mélanges génétiques au sein de chaque population. Sur les cartes, je me suis contenté de représenter l'haplogroupes majoritaires, mais on voit que ça masque une plus grande complexité. Deuxième chose, il existe encore de grandes incertitudes sur les dates d'apparition de chaque haplogroupes et sur les dates des grandes migrations. Donc les dates indiquées sont à prendre avec prudence. Je vous propose une synthèse retraçant la chronologie d'installation des populations actuelles. Je précise qu'il s'agit du point de vue purement génétique. L'héritage linguistique et culturel est souvent beaucoup plus récent. La situation actuelle, caractérisée par la domination de quatre principaux haplogroupes. Seule une poignée de peuples d'Afrique ont une installation qui remonte à plus de 70 000 ans. C'est le cas des Khoisan, des Pygmées et de certains peuples nilotiques. De la première grande sortie d'Afrique, il ne reste guère que les peuples tibétains et birmans qui ne sont plus sortis de cette ère géographique depuis 60 000 ans, auxquels s'ajoutent notamment les Dravidiens en Inde. Il y a 40 000 ans, ce sont les aborigènes d'Australie et les papous de Nouvelle-Guinée qui s'installent pour de bon, sans connaître de flux majeur par la suite. Les migrations se poursuivent partout ailleurs, mais elles se font dorénavant en interne en Asie de l'Est, où le groupe O s'impose il y a 25 000 ans, et en Mongolie où s'impose le groupe C. Certaines populations d'Europe remontent aussi à cette époque, comme les Sardes, une partie des Scandinaves, et une partie des Serbo-Croates, dont la langue slave est néanmoins beaucoup plus tardive. La plupart des Américains d'ascendance pré-colombienne remontent à la grande migration post-glaciaire il y a 17 000 ans. Les habitants d'Afrique du Nord trouvent également leurs racines à cette époque, de même que les habitants du Sénégal et du Mali. Après ça, ce sont les premières domestications qui provoquent de nouvelles migrations majeures. Le peuplement de la Turquie et de l'Iran actuel date en grande partie de 7 000 avant J.-C. Le reverdissement du Sahara et de la péninsule arabique permettent aussi leur repeuplement. C'est aussi l'époque où les Nigeros congolais gagnent toute l'Afrique occidentale. Enfin, de nouvelles migrations ont lieu vers l'Amérique du Nord. Une grande partie de la population d'Europe occidentale remonte à 2000 avant J.-C., date d'expansion des Indo-Européens dans le secteur. Encore plus massive est la deuxième vague Indo-Européenne, qui fixe le peuplement de l'Europe orientale à l'Inde du Nord, en passant par l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. C'est aussi l'époque où des populations venues de l'Altaï se fixent en Finlande et en Estonie. Enfin, l'époque voit l'implantation des Bantous du Cameroun à l'Ouganda. Cette migration se prolonge ensuite dans la majeure partie de l'Afrique centrale et australe, vers 500 avant J.-C. Le peuplement de Madagascar s'établit vers 500 après J.-C. et celui du Kazakhstan vers 1000. La Sibérie connaît un repeuplement peu après cette date, en lien avec les actuels peuples autochtones. Enfin, l'expansion européenne de la Renaissance définit la grande majorité du peuplement du continent américain, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, d'une petite partie de l'Afrique du Sud et de la majeure partie de la Russie asiatique. Cette synthèse masque cependant des mélanges génétiques parfois profonds au sein de chaque population. Cette histoire commence vers 275 000 avant le présent. C'est dans les hautes terres au sud-ouest du Cameroun qu'apparaît le plus ancien haplogroupe Y de l'Homo sapiens retrouvé à ce jour. Cet haplogroupe A se propage ensuite vers le Maghreb, ce qui est à peu près compatible avec les plus anciens restes archéologiques retrouvés à ce jour au Maroc qui remonteraient à presque 300 000 ans. En parallèle, on observe une extension sur l'ensemble du Sahel, puis sur le reste de l'Afrique. Très vite, Homo sapiens couvre l'ensemble du continent africain. Là encore, c'est à mettre en corrélation avec les premiers restes retrouvés en Afrique du Sud qui dateraient d'environ 260 000 ans. La situation évolue lentement par la suite. Au nord, l'expansion de sapiens s'est bloquée par Néandertal, qui s'avère mieux adaptée pour l'instant au climat froid. Les évolutions génétiques finissent par donner naissance à l'haplogroupe B qui émerge il y a environ 100 000 ans vers l'actuel Ouganda. Les mouvements de population depuis cet endroit entraînent des brassages génétiques sur toute l'Afrique centrale, orientale et australe. Ces haplogroupes originelles se trouvent encore aujourd'hui chez de rares peuples comme les pygmées de la forêt équatoriale et les khoissanes des steppes d'Afrique australe. C'est des plateaux d'Ethiopie que seront issus tous les autres haplogroupes à partir du A originel. C'est de là que se fait la première sortie visible d'Afrique par Homo sapiens il y a environ 70 000 ans, sans doute par les détroits de Bab el-Mandeb. Il faut noter que des vestiges nettement plus anciens ont été retrouvés en Grèce et en Israël. Mais ces premiers groupes d'Homo sapiens n'ont laissé aucun héritage génétique. Les mutations sont rapides à cette époque et entraînent l'apparition des groupes C, D, E et F. On constate une nouvelle migration de l'Ethiopie il y a environ 65 000 ans. Cette fois, elle se poursuit jusqu'à l'Asie centrale en emportant le groupe C d'Iran avec elle. Outre Néandertal, ces hommes se retrouvent face à une autre espèce, le Dénisovien, qui domine toute l'Asie de l'Est. La plus grande adaptabilité d'Homo sapiens favorise son expansion rapide dans toute l'Asie il y a environ 60 000 ans. Depuis les steppes du Nord, les groupes C et D conquièrent le Japon, la Chine et toute l'Asie du Sud-Est. La progression vers l'Inde est plutôt due au groupe F implanté dans l'actuel Pakistan. C'est lui qui va engranger tous les haplogroupes suivants. le H en Inde, qui deviendra caractéristique des Dravidiens, le G en Iran et le IJK plus à l'Ouest. C'est vers 48 000 ans avant le présent qu'a lieu une nouvelle vague de migrations remarquables depuis l'Asie centrale, qui concerne le groupe C. Au Nord, le C1A gagne le Japon et toute l'Europe sans pour autant détrôner le Néandertal. Au Sud, le C1B marque le début de la présence humaine en Australie. Les premiers vestiges archéologiques semblent pour leur part remonter à près de 60 000 ans, ce qui n'est pas forcément incompatible au vu des incertitudes en jeu. L'Homo sapiens vient alors de conquérir tout l'ancien monde habitable. On remarque que l'Iran constitue alors un foyer majeur de migrations, sans doute parce que c'est par là que s'exerce la pression depuis le continent africain. Ça entraîne un nouveau flux, celui du groupe K2, qui s'impose en Asie centrale et apporte une deuxième couche en Australie. Les aborigènes actuels résultent de ce double héritage. L'éclatement du groupe K favorise ensuite son évolution en plusieurs haplogroupes distincts. En particulier, le bagage génétique des papous de Nouvelle-Guinée date de cette époque. Les populations C1A d'Europe sont sans doute les auteurs de la plus ancienne œuvre d'art de l'humanité retrouvée, la Grotte Chauvet, vers 35 000 ans avant le présent. Néandertal existe encore à cette époque, mais il amorse son déclin tout en donnant quelques-uns de ses gènes à Homo sapiens. Les scissions génétiques qui surviennent il y a 30 à 25 000 ans conduisent à l'apparition des derniers grands haplogroupes notés de L à T. La glaciation devient sévère à cette époque. Le froid et l'aridité réduisent la démographie, ce qui facilite les remplacements génétiques. C'est notamment à cette époque que le groupe I s'impose en Europe. J'en ai fait le point de départ de ma vidéo sur la génétique de ce continent, disponible sur cette chaîne pour plus de précisions. C'est aussi l'époque où le groupe O s'impose sur toute l'Asie de l'Est. Enfin, le groupe Q gagne la Sibérie, ce qui va permettre la conquête d'un continent encore vierge, l'Amérique. Il y a environ 24 000 ans, la baisse du niveau des mers permet le franchissement à sec du détroit de Béring par le groupe Q, qui va ensuite se retrouver longtemps bloqué par la calotte polaire. Par ailleurs, en cet âge froid et aride, les châteaux d'eau de l'Éthiopie et de l'Altai se comportent comme des foyers majeurs de migration. Il y a 17 000 ans, le redoux post-glaciaire devient suffisant pour faire fondre la calotte nord-américaine. C'est un boulevard qui s'ouvre pour le groupe Q, qui conquiert en un instant tout le continent. Tous les pré-colombiens d'Amérique centrale et australe conservent encore aujourd'hui l'héritage génétique de cette époque. Il faut noter que certains vestiges archéologiques semblent très antérieurs, puisqu'ils remonteraient à plus de 33 000 ans. Il est donc possible qu'une migration plus précoce ait eu lieu, mais elle n'a laissé aucune trace génétique. Il y a 14 000 ans, la glaciation est complètement achevée. Tandis que le groupe R, originaire de l'Atlas, gagne l'Europe, une nouvelle migration s'amorce depuis l'Éthiopie, celle des premiers afro-asiatiques caractérisés par le groupe E1B1B. Ils redescendent le Nil avant de longer la côte jusqu'à l'Atlas. Mais la période est surtout marquée par la révolution néolithique au Proche-Orient. Le groupe G trouve un nouvel atout dans la maîtrise de l'agriculture, tandis que le groupe J domine grâce à l'élevage. Ça favorise une expansion de ces populations. Vers 7000 avant Jésus-Christ, celle-ci se poursuit vers l'Europe, par voie terrestre et maritime, puis vers l'Indus du côté est. En parallèle, l'optimum climatique permet le reverdissement du Sahara, qui entraîne deux mouvements majeurs. D'une part, les populations sémitiques associées au groupe J1 conquièrent toute la péninsule arabique. D'autre part, les populations berbères, qui portent le groupe E1B1B, s'avancent jusqu'aux limites du Sahel. C'est peut-être ce qui pousse les nigéros congolais du groupe E1B1A à entamer des migrations vers l'Est. Ça fait déjà des bouleversements énormes, mais ce n'est pas fini. L'optimum climatique favorise aussi de nouvelles vagues vers l'Amérique. L'une d'elles correspond aux paléo-esquimaux, qui conquièrent les régions arctiques jusqu'au Groenland. Une autre concerne les peuples d'Ainé, qui portent l'aplogroupe C2 et qui s'installent au nord-ouest du continent. Il faut aussi signaler que cette époque est marquée par la migration du groupe N depuis le nord de la Chine vers l'Altai. Ça nous amène finalement en 3000 avant Jésus-Christ, qui marque le début de deux gigantesques épopées. D'abord celle des Indo-Européens du groupe R1B, qui migrent vers l'Europe occidentale, sans doute grâce à la domestication du cheval, qui sera ensuite complétée par la métallurgie du bronze. Elle entraîne un flux plus méridional de l'Anatolie vers le sud de l'Italie, qui concerne le groupe J2. D'autre part, les bantous du groupe E1B1A amorcent des migrations vers l'Est, sans doute grâce à leur maîtrise de l'agriculture, qui sera plus tard complétée par la métallurgie du fer. Vers 2000 avant Jésus-Christ, la migration indo-européenne connaît un deuxième flux, cette fois associée au groupe R1A, qui se répand jusqu'en Inde depuis la région des Pays-Baltes. Pour des raisons mal connues, le groupe N de l'Altai amorce sa propre migration vers l'Ouest jusqu'à atteindre la Finlande, où il donne naissance aux finaux-ougriens. Enfin, les austronésiens exploitent leur grande maîtrise de la navigation pour s'implanter sur toutes les îles d'Indonésie depuis l'île de Taïwan. Pendant ce temps-là, les Bantous poursuivent leur colonisation de toute l'Afrique orientale et australe. Au début de notre ère, la découverte de Madagascar par les austronésiens entraîne une immigration massive depuis le continent. Mais le premier millénaire est surtout marqué par l'expansion des peuples turco-mongols, notamment associés au groupe C2A. Ça a fini par entraîner un nouveau mouvement de colonisation vers la Sibérie. Le bouleversement génétique le plus énorme se produit toutefois à partir de 1500. Il correspond à l'expansion européenne vers le reste du monde. Tandis que l'ancienne population de l'Amérique et de l'Australie est décimée, les russes se retrouvent peu à peu majoritaires dans toute la Sibérie. C'est ainsi qu'on en arrive à la situation actuelle, caractérisée par la domination de quatre principaux haplogoupes. Le R, essentiellement dû à l'expansion indo-européenne, le O qui est majoritaire dans toute l'Asie orientale, le E qui domine la quasi-totalité de l'Afrique, et le J qui domine le Proche et le Moyen-Orient. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. et je vous reine C'est fini.